Willy Geyser, 80 anecdotes Le sculpteur Un groupe de touristes visitait la ville de Londres et fut conduit par le guide dans un atelier de sculpteurs. Après que toutes les techniques de ce vieux métier furent considérées et discutées, le guide laissa les touristes s'approcher de l'ouvrier qui travaillait une tête de lion. « Est-ce difficile de sculpter un lion ? » demanda une petite dame qui regardait avec admiration l'œuvre de l'artiste. « Oh non ! » répondit malicieusement le sculpteur. « Il s'agit simplement de faire sauter tout ce qui ne ressemble pas à un lion. » Application « Est-ce difficile d'être un vrai chrétien ? » « Non, il s'agit simplement de faire sauter tout ce qui ne ressemble pas à un chrétien. » Mensonges, tricheries, impuretés, compromis, mondanité, etc. Manque de puissance Un citadin décida un jour d'aller à la campagne rendre visite à un ami qu'il savait vivre avec sa famille dans une misérable masure privée de tout confort. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il découvrit que la vieille maison avait subi une entière rénovation. Ses amis avaient installé des lampes électriques, une cuisinière dernier cri et bien d'autres accessoires modernes. Mais ce qui surprit le visiteur, ce fut de voir la maîtresse de maison employée, malgré son nouvel équipement, son vieux fourneau à bois et ses lampes à pétrole ancestrales. Constatant la perplexité du visiteur, la femme lui dit « Ne soyez pas confus, monsieur. Nous avons effectué de grands changements ici, mais l'électricité, nous n'avons pas encore pris la décision de l'installer. » Application Tout homme régénéré a connu un grand changement dans sa vie. Il a aussi reçu une puissance régénératrice, le Saint-Esprit. Malgré cela, beaucoup vivent charnellement comme s'ils n'avaient pas de puissance. L'Écriture dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant » Psaume 68, verset 19 « Soyez remplis du Saint-Esprit » Ephésiens 5, verset 18 La photo des orphelins Au début du siècle vivait en Allemagne un riche industriel qui avait fait ériger un orphelinat pour enfants nécessiteux. Miséreux, sales et en haillons, ils entrèrent en grand nombre chez ce bienfaiteur. À leur arrivée, le directeur fit prendre une photographie de chacun d'eux qu'il rangea soigneusement parmi les archives de la maison. Quelques années plus tard, lorsque l'un de ces jeunes avait l'audace de se glorifier d'une manière ou d'une autre, le directeur lui présentait la photographie en question en disant « Regarde ce que tu es en réalité. Si aujourd'hui tu es bien habillé et bien instruit, c'est grâce à tout ce que j'ai fait pour toi et tu n'as pas par conséquent à te vanter de ce que tu as reçu. » Application Lorsque nous serons tentés de nous glorifier quelque peu de notre savoir, de notre éducation, de nos dons naturels, nous ferons bien de nous souvenir de cette anecdote. Ne sommes-nous pas, sur le plan spirituel, comme ces gamins, les objets d'une faveur spéciale ? Souvenons-nous de notre état initial de pécheur perdu et de toutes les bontés que Dieu nous a prodiguées depuis ces premiers jours de notre entrée dans le royaume de Dieu. La misère dans l'abondance Lorsque la célèbre Etty Green mourut en 1916, elle laissa à ses héritiers une imposante fortune de 100 millions de dollars. Elle avait, malgré sa richesse, l'habitude de ne manger que des repas froids, car cela lui coûtait trop de les faire chauffer. Son fils dut se faire amputer une jambe parce qu'elle avait longuement retardé cette opération, espérant toujours trouver une clinique où les soins étaient dispensés gratuitement. Elle était extrêmement riche et, cependant, elle avait choisi de vivre comme une misérable. Application De la folie ? Peut-être. De l'excentricité ? Certainement. Mais combien l'attitude de cette femme stupide illustre bien celle de certains croyants qui ont à leur disposition tant de richesses spirituelles et qui néanmoins, sur le plan spirituel, vivent comme des miséreux. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Proverbe 13, verset 7 On n'entre pas ici sans cravate. Un homme, perdu dans le désert, se traîne dans les sables brûlants. Il rencontre un marchand qui essaie de lui vendre une cravate. D'une voix rauque, il le traite de fou. Vant-on une cravate à un homme qui meurt de soif ? Le marchand hausse les épaules et poursuit son chemin. En début de soirée, le voyageur, assoiffé, relève la tête et n'en croit pas ses yeux. Il a atteint un restaurant dont le parc de stationnement est rempli d'autos. Il se traîne jusqu'à la porte et, sur le point de s'effondrer, gémit. « À boire, par pitié ! » « Désolé, répond le portier, on n'entre pas ici sans cravate. » Application Bien des gens, traversant le désert de ce monde, assoiffés de plaisir, traitent de fous ceux qui veulent leur présenter l'évangile, considérant son message sans valeur. Mais quand ils voudront entrer à l'hôtel du Seigneur, on leur dira « Désolé, on n'entre pas ici sans un cœur régénéré. » Se distinguer des animaux Quelques officiers supérieurs de l'armée suisse s'étaient mis à table en attendant le repas. Dès qu'ils furent servis, tous se ruèrent sur la nourriture. La corvée de table, un soldat chrétien, arriva quelques instants plus tard et, s'assayant à la dernière place, se recueillit pour rendre grâce. Ce geste intrigua le major. « Que faites-vous là ? » lui demanda-t-il. Le soldat lui répondit sans hésiter « Je me distingue des animaux. » Frappé par cette réponse, l'officier demanda au soldat de prier avec toute la tablée. Application N'ayons jamais honte de nous distinguer des animaux, même en des lieux distingués. Soit un modèle L'ancien président des États-Unis, Dwight Eisenhower, avait coutume de démontrer à ses collaborateurs l'efficacité d'un vrai leader. Se servant d'un cordon de quarante centimètres qui l'étirait sur la table, il disait « Tirez ce cordon et il suivra fidèlement le mouvement que vous lui imprimerez. » « Mais essayez de le pousser et il se recroquevillera. » Application L'écriture exhorte les anciens à être les modèles du troupeau. S'ils le sont véritablement, ils verront leurs fidèles suivre leur sillage sans difficulté. Mais s'ils se contentent de pousser le troupeau, ils devront constater qu'ils le poussent à l'égarement. Sonnez la cloche C'est le grand prédicateur Spurgeon qui disait que lorsqu'un croyant prie, il est semblable à celui qui tire la corde dans un clocher pour actionner la cloche. Il tire la corde ici-bas et la cloche sonne en haut aux oreilles du Seigneur. Beaucoup cependant tirent si faiblement la corde que la cloche sonne à peine au ciel. D'autres ne l'actionnent que de temps à autre. Mais ceux qui recevront réponse à leur demande sont ceux qui tirent la corde de toute leur force avec persistance et sans relâche. Ce qui importe, c'est le ticket. Assis, là en face de l'autre, dans un train suisse, deux hommes discutaient vivement de la foi. Le croyant tentait d'expliquer à son vis-à-vis l'importance de posséder l'assurance de la vie éternelle. La religion seule ne fut suffisant pas à l'obtention du salut. Son interlocuteur insistait cependant sur la validité de sa religion à cet effet. Le contrôleur du train va alors à passer, réclamant les tickets de chaque voyageur. Il arriva auprès des deux antagonistes, perfora leurs billets et, sans mot dire, continua son chemin. Le croyant dit alors à son collègue, « As-tu remarqué l'attitude du contrôleur ? Il ne s'est nullement intéressé à ta personne. D'ailleurs, il ne t'a même pas regardé. Ce qui l'intéressait par contre, c'était la validité de ton billet. Il voulait voir si celui-ci était payé, s'il s'agissait bien de la pièce requise par les CFF, à défaut de quoi il t'aurait fait descendre à la prochaine station. » Ainsi, ou un jour, Dieu ne regardera pas à ton apparence, ni à ton appartenance religieuse, mais il réclamera ton billet d'entrée, c'est-à-dire ton salut en Jésus-Christ. Si tu ne le possèdes pas, ou si tu en présentes un faux, tu seras bouté dehors. Application Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9 Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6 Message urgent Après la guerre de sécession, en 1812, 2070 soldats britanniques et américains trouvèrent inutilement la mort. L'armistice avait été signé, les hostilités avaient officiellement cessé, mais en raison de la lenteur des communications, ces soldats qui ignoraient la bonne nouvelle continuèrent à se livrer bataille et y trouvèrent la mort. Application Ne devons-nous pas nous hâter de communiquer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ? Beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas reçu le message de la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada